Le journaliste de métier a pour fonction fondamentale d'informer son opinion publique. A cet effet, son rôle majeur consiste à rassembler les éléments constitutifs de l'information, à les traiter et à les diffuser dans le respect du code déontologique régissant sa profession. Il est tenu dans cet exercice professionnel de respecter avant la publication de son information à deux règles, professionnelle et morale, à savoir vérifier ses informations et ne pas porter atteinte à la sécurité publique et à la vie privée d'autrui. Le journaliste n'est ni un juge, ni un politicien, encore moins un donneur d'ordre politique et administratif. Il est dans le meilleur des cas un acteur participant à l'information pluraliste, et au besoin, il peut alerter l'opinion, le décideur à propos de risques sociaux, sanitaires et politiques. Malgré cette clarté de la mission de la presse et le professionnalisme reconnu par les acteurs de la société démocratique sénégalaise et l'état de droit consacrant la liberté de la presse, un mal professionnel demeure entre le journaliste sénégalais, le juge, la police et le politique. L'incompréhension persiste. Après le journaliste d'investigation de Dakar Matin, Pape Alégnan, c'est au tour du chroniqueur judiciaire du groupe Al-Fadiri, Pamdiaye. Ce dernier est accusé des délits de fausses nouvelles et d'outrages à magistrats, à la suite de propos tenus dans une émission de télévision. Ici, dans le cas de Pamdiaye, le journaliste a émis des propos révélants, des informations judiciaires importantes, dont l'affaire de Meurs opposant Adissar et Ousmane Sonko. Les informations délivrées sur le plateau de télévision sont-elles vraies ou vérifiables ? Quelles sont les sources dignes de foi du journaliste ? Ce sont là des questions légitimes que se poserait toute opinion démocratique. Le juge et le politique ne semblent guère se poser la question de la véracité, ou non des informations distillées. Ils n'entendent apporter non plus des réponses. Bien au contraire, l'arrestation, le mandat de dépôt, l'emprisonnement et le jugement en catimini semblent plutôt être les réponses quasi automatiques du gouvernant, de la justice et du ministère de l'Intérieur. Ainsi donc, les journalistes vivent depuis des années sous la menace de monstre au froid. Le juge et le politique font cause commune contre le journaliste. Atteintes à la sûreté de l'État, troubles à leur public, fausses nouvelles et offenses au chef de l'État se combinent aux interdictions des révélations des secrets d'État. Le malentendu est professionnel. Il se trouve entre les journalistes, l'État, la justice et les forces de défense et de sécurité. Il va prendre de l'ampleur d'ici la tenue de la présidentielle 2024. La raison de ce bras de fer avec une épée de Damoclès sur la tête des journalistes résulte de l'incompréhension notoire de la liberté de la presse et de la liberté d'expression. Le journaliste peut se tromper de bonne foi et il doit le signifier à l'opinion publique et à tous les acteurs de la société démocratique. Par contre, il n'est pas soumis à l'État, aux juges et aux politiques pour informer ou pour révéler ce qui dérange le sommet du pouvoir politique, du pouvoir financier et des pouvoirs religieux et traditionnels. La liberté d'informer est aussi sacrée que la liberté d'exprimer librement son opinion et son ressenti. Le syndicat national des professionnels de l'information et de la communication devrait certainement engager le débat au sujet du respect de l'exercice du métier de journaliste, des lois et de la constitution consacrant la liberté et les droits inaliénables de l'humain. Dans le sillage d'une réflexion nationale devenant indispensable au renforcement de la démocratie et de la liberté de la presse, le Sénégal devrait engager l'existence d'un juge des libertés. Le journaliste ne peut plus être laissé à la merci du bon vouloir du presse-gouvernant, de sa justice et de sa police. Le quatrième pouvoir a sa place et sa fonction, à côté des pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires. L'exercice du quatrième pouvoir n'est ni négociable ni marchandable.